Bonjour, bon réveil, vous regardez le 7-9 de Média TV, heureuse d'être avec vous au programme 2 heures d'information continue. On commence avec le journal, le sommaire de cette édition. 6 700 000 élèves marocains ont repris le chemin de l'école. Le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2014-2015 a été donné hier par le roi Mohamed VI, samediq, depuis l'école Omar ibn al-Khattab. Le souverain a par ailleurs lancé l'initiative royale 1 million de cartables qui bénéficiera cette année à près de 4 millions d'élèves. Aux Etats-Unis, à la veille du 13e anniversaire des attentats du 11 septembre, Barack Obama dévoile sa stratégie contre l'Etat islamique. Le président américain se dit prêt à frapper l'œil en Syrie, à étendre les raids menés en Irak depuis un mois. Il tente par ailleurs de mettre sur pied une coalition internationale pour détruire le groupe djihadiste. Les fans de musique jazz au Maroc ont rendez-vous en cette fin de semaine à Tangier, la ville du Détroit. Accueille la 15e édition du festival Tangier, comme chaque année, au palais des institutions italiennes. Hier soir, le guitariste italien Dario Pinelli a ouvert le bal. Reportage à la fin de ce journal. La rentrée scolaire 2014-2015 est officiellement lancée. Comme chaque année depuis 7 ans maintenant, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de l'initiative 1 million de cartables, une opération qui permet aux familles défavorisées d'avoir moins de frais de scolarité. Son objectif, lutter contre la déperdition scolaire. C'est avec enthousiasme que les élèves de l'école Umar ibn Khattab de Meddiak commencent leur année scolaire. C'est ici que le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2014-2015. Cette année, plus de 63 550 élèves sont inscrits en première année de l'enseignement primaire, soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Quant au nombre des élèves inscrits en formation professionnelle, ils dépassent les 35 000, soit une augmentation de 18%. 14 nouveaux centres de formation professionnelle ouvriront leurs portes. Cette initiative intervient après la mise en place du baccalauréat professionnel en juillet dernier. Les chiffres relatifs à la rentrée scolaire 2014-2015 sont encourageants. Les éléments d'évaluation sont positifs au niveau des effectifs, des équipements de base et des programmes scolaires. Une évolution qui concerne le primaire, le secondaire et le collégial. Le souverain a également lancé l'initiative 20 millions de cartables. Elle bénéficie cette année à près de 4 millions d'élèves et mobilise des investissements de 360 millions de dirhams. Cette opération fait partie de la stratégie nationale de soutien social aux enfants scolarisés à leurs familles et la nécessitait cette année une enveloppe budgétaire de plus de 2 milliards de dirhams. Objectif, garantir l'égalité des chances et lutter contre le décrochage scolaire. L'initiative royale concerne l'ensemble des provinces et préfectures du royaume avec une priorité accordée au monde rural. Ils sont donc un peu moins de 7 millions d'enfants à être concernés par cette rentrée scolaire. 4 millions de ces élèves sont inscrits en primaire, un quart vit en milieu rural. En ce qui concerne le secondaire collégial, ils sont cette année 1,7 million contre 1 million pour l'enseignement secondaire qualifiant. Selon un rapport de l'UNICEF rendu public hier, 9 Marocains sur 10 seraient scolarisés en primaire. La moyenne de scolarisation est de 99,5%, mais ce chiffre baisse au collège, puis au lycée où il s'établit à 60%. D'autres chiffres, mais qui concernent cette fois l'immigration. 5 742 immigrés illégaux viennent d'être régularisés, 3 000 hommes et 2 600 femmes. Cela correspond à 32% du total des demandes enregistrées. Par ailleurs, 549 demandes d'asile ont été acceptées. Ces réfugiés proviennent de 21 pays différents. Parmi les nationalités les plus représentées, la Côte d'Ivoire, l'Irak ou encore la Syrie. Un nouveau drame de la route au Maroc dont le bilan est lourd. 5 personnes sont mortes hier matin près de Marrakech sur la route 212 reliant la ville ocre à Imitanout. Trois autres sont gravement blessés. Un minibus de transport touristique a heurté un arbre après avoir dévié de sa route. L'accident est certainement dû à une vitesse excessive. On passe à l'actualité internationale. Affaiblir et détruire l'État islamique, c'est l'objectif affiché de Barack Obama. Le président américain s'est exprimé dans un discours solennel hier à la veille du 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. Il s'est dit prêt à frapper l'État islamique en Syrie, à étendre les raids menés en Irak depuis un mois. Selon lui, l'EI est, je cite, une organisation terroriste qui n'a d'autre vision que le massacre de tous ceux qui s'opposent à elle. Il a exclu à nouveau l'envoi de troupes au sol. En revanche, 475 conseillers militaires seront envoyés en Irak pour soutenir les forces kurdes et irakiennes. Écoutez plutôt le président américain. Nous mènerons une campagne systématique de frappes aériennes contre ces terroristes. En travaillant avec le gouvernement irakien, nous élargirons nos efforts au-delà de la protection de notre peuple et des missions humanitaires pour frapper les cibles de l'EI avec l'offensive des forces irakiennes. De plus, j'ai insisté sur le fait que nous allons chasser les terroristes qui menacent notre pays, où qu'ils soient. Cela signifie que je n'hésiterai pas à agir contre l'EI en Syrie, tout comme en Irak. Parallèlement, le secrétaire d'État américain John Kerry était en visite surprise hier à Bagdad dans le cadre d'une nouvelle tournée au Proche-Orient, une tournée destinée à mettre sur pied une coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. Le chef de la diplomatie américaine s'est dit confiant dans le fait que cette coalition réussirait à éliminer l'EI. Différentes stratégies vont être mises en place. Il est notamment prévu que l'armée irakienne sera reconstituée et entraînée. Toujours au Proche-Orient, l'armée israélienne lance une enquête interne sur de possibles bavures pendant la dernière offensive contre la bande de Gaza. Parmi les cas étudiés, le bombardement très décrié d'une école de l'ONU le 24 juillet dernier où 15 personnes avaient trouvé la mort. Le bombardement d'une plage au nord de la bande de Gaza ayant tué 4 enfants fait aussi l'objet d'enquêtes. Ce type de procédure est habituel au sein de l'armée israélienne, mais elles sont rarement conduites à leur terme en raison de l'impossibilité d'enquêter au sommet de la chaîne militaire et politique. Direction l'Europe, à présent le Premier ministre britannique est en Écosse à une semaine du référendum sur l'indépendance qui s'annonce serré. David Cameron est parti livrer une bataille pour le non à l'indépendance. Hier, il a fait une déclaration d'amour à l'Écosse et a appelé les habitants à ne pas faire voler en éclats le Royaume-Uni. Je vous propose de l'écouter. Ne pensez pas un seul instant que le reste du Royaume-Uni est indifférent. Nous sommes très attachés à cette famille de nations. Nous nous en soucions car nous croyons en chacun de nous, d'où que nous venions, que ces îles sont notre maison. Que ce soit les montagnes d'Écosse, les vallons d'Entrime, les vallées du pays de Galles, la côte de Cornouaille, c'est le pays que nous aimons. C'est le lieu que nous aimons. Et ce référendum sur l'indépendance de l'Écosse fait ressurgir le souvenir d'une histoire mouvementée avec l'Angleterre, marquée par la violence et la passion, dont les batailles sanglantes et les mariages royaux. L'union des deux pays a été scellée il y a 307 ans. Reportage. C'est un peu la grande muraille d'Angleterre. Un mur construit au IIe siècle après Jésus-Christ sur toute la largeur du pays pour séparer l'Empire romain des barbares. Ces barbares, ce sont les tribus calédoniennes, le peuple d'une région que l'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Après la chute de l'Empire, la fortification devient le symbole d'une autre rivalité, celle des Anglais et des Écossais qui ne cesseront de se battre pendant des siècles, comme ici à Bannockburn, une bataille que l'on commémore encore. Pourtant, la Grande-Bretagne ne date que de 300 ans. Elle s'est constituée en 1707 et n'a jamais fait l'unanimité depuis. Depuis 300 ans, l'opinion populaire veut que cette union ait été illégitime, que les Écossais aient été dupés par des hommes politiques manipulateurs. Un siècle avant leur union, les deux pays ont commencé à partager le même roi, Jacques VI d'Écosse, couronné Jacques Ier d'Angleterre en 1603. Un siècle plus tard, crise de succession. La reine Anne n'a pas d'héritier au trône. L'Angleterre protestante redoute alors que les Écossais ne soient en faveur d'un nouveau roi catholique. Un scénario facile à éviter si l'Écosse renonce à son propre parlement et s'unit à son ennemi héréditaire. Maria Castrio est conservatrice à la Bibliothèque nationale d'Écosse où sont conservés des centaines de pamphlets de l'époque, prenant position pour ou contre le mariage avec l'Angleterre. D'une certaine façon, la situation que nous voyons aujourd'hui n'est pas si différente de la situation d'il y a 300 ans. Il n'y avait pas de soutien général pour l'Union et il n'y avait pas de soutien général pour le statu quo. Un peu comme maintenant. En 1707 comme en 2014 pour le référendum, l'économie est l'un des facteurs les plus importants. Dans l'ancien parlement d'Edimbourg, les députés votent pour abolir leur propre pouvoir. Pour la première fois, il n'y a plus qu'un parlement et il siège à Londres. C'était une époque où le commerce était très important. Les Écossais n'avaient pas la marine dont ils avaient besoin pour soutenir leur bateau de commerce en haute mer. Ils avaient quand même fait quelques tentatives pour former ou créer des colonies, mais ils n'avaient pas d'empire colonial. L'Angleterre, si. Et donc les Écossais voulaient vraiment faire partie de l'empire commercial anglais en pleine expansion. En 1999, Tony Blair donne de nouveaux pouvoirs à l'Écosse qui va créer un parlement régional. Mais cette autonomie est loin d'aller jusqu'à l'indépendance. Faut-il aller jusqu'au bout ? C'est tout l'objet de ce référendum. Retour au Maroc pour terminer ce journal où le temps de jazz fait cette année ses 15 ans. Le festival s'est ouvert hier et se tiendra jusqu'à dimanche. Le thème de cette édition, légende d'hier et de demain. Hier soir, le guitariste italien Dario Pinelli se produisait au Palais des institutions italiennes. Il est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes swing du monde. Amina Benralec et Kamel Runeim ont assisté à son concert. Il est à peine 19h30. Le spectacle n'a pas encore commencé mais les amoureux de jazz sont déjà là. Curieux de voir le concert qui ouvre le bal. Cette année, il y aura un temps jazz pour tous les goûts avec de grosses têtes d'affiches. On aura une édition qui sera une édition anniversaire et qui présentera des têtes d'affiches très intéressantes de par l'événement. Et donc à cette occasion, nous aurons la chance d'avoir parmi nous, le vendredi et le samedi, deux grandes stars du jazz mondial. Avec Cécile, Salvan, McLaureen pour le vendredi et Bouica pour le samedi. Mais pour ce soir, en particulier, en collaboration avec l'ambassade italienne, nous aurons l'occasion de faire connaissance avec l'un des plus grands groupes manouches italiens. Le premier concert, c'est celui de Dario Pinelli, un guitariste italien hors pair mais aussi un grand showman. Ce soir, il est bien entouré, sans groupe, mais aussi un invité de marque, Binario Swing. La collaboration a commencé en 2010 et elle marche plutôt bien. Ensemble, ils revisitent les standards du jazz manouche. Ce jazz gitant qui se distingue par un jeu de guitare très particulier. C'est un mélange du jazz, du jazz manouche, de musique acoustique et de pop. De pop et aussi d'électro swing avec notre Théo qui est la mascotte du groupe. Pinelli a sorti un premier titre one by one. Il a eu un record de vues sur internet, certainement grâce à son style un peu décalé qui a beaucoup plu au public du temps jazz. C'était une musique jazz, musique jazz. Ce qu'on entend, c'était de la musique jazz. Mais l'ambiance, le groupe était super, tout était très très bien, on a bien aimé. C'est ma première fois au temps jazz. L'ambiance était bonne, j'ai adoré. Une grande partie du temps jazz se déroule dans les scènes du palais des institutions. C'est aussi un festival qui va vers les Tangerois, au programme des animations et des spectacles dans les rues. Voilà pour le journal. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Bruxelles, en Belgique, nous retrouvons ce matin notre correspondante, Tariq Lhabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alison. Alors vous allez nous parler ce matin de cette rencontre interreligieuse pour la paix qui vient de se tenir à Anvers. En présence de théologiens, d'experts et d'universitaires venus des quatre coins du monde, il s'agit de la 28e édition placée cette année sous le thème religion et culture en dialogue. Oui Alison, à l'origine de cette initiative, tout d'abord un homme, un italien, Andrea Riccardi, qui en 1968 fonde la Communauté Saint-Gilles, un mouvement de laïcs chrétiens. Une communauté réputée aujourd'hui pour sa promotion du dialogue interreligieux et surtout pour ses médiations dans les conflits internationaux. Cette année à Anvers, vous l'avez dit, représentants aussi catholiques, musulmans, juifs, experts, chercheurs ainsi que leaders politiques ont travaillé sur des thèmes liés bien sûr à l'actualité, comme les conflits en Irak ou encore en Syrie. Et le constat est criant pour Andrea Riccardi. Dans le cas par exemple d'Israël et de la Palestine, c'est la chronique d'une paix impossible. En Syrie, il y avait une protestation civile, non violente, modérée, laïque. On a tout fait tomber, selon lui, je le cite, tout est pourri à présent. C'est désormais la lutte entre un extrémisme militaire et un extrémisme fondamentaliste. Il faut donc continuer à se rencontrer, à dialoguer, à réfléchir ensemble sur les moyens de vivre en paix et en harmonie. C'est en substance ce qu'il faut retenir de cette rencontre internationale qui, en plus de se focaliser bien évidemment sur les conflits en cours, sur ce qui se passe dans le monde en ce moment et en particulier dans le monde arabe, sur la violence de certains mouvements, d'individus. C'est attardé aussi sur l'analyse des causes de cette violence et sur les moyens de l'éradiquer de manière directe ou indirecte. On rappelle volontiers enfin que les expériences de guerre ne sont jamais des victoires de la paix et qu'il faut encore travailler pour la construction d'un autre solidaire dans lequel bien évidemment la culture de la tolérance et de la vie puissent grandir et s'épanouir. Et puis c'est un salon pas comme les autres qui s'ouvre ce week-end à Bruxelles. Le salon Made in Morocco avec tous les professionnels du secteur pour faire la promotion des produits marocains. Oui, c'est un projet à l'initiative de plusieurs groupes commerciaux sous l'égide du ministère du Commerce extérieur. Un événement multisectoriel sur plus de 6000 m2 ici qui est le premier à regrouper divers secteurs tels que l'artisanat, l'agroalimentaire, le tourisme ou encore les produits de terroir. Ce sont près de 25 000 visiteurs qui sont attendus. L'accent sera donc mis sur le potentiel du royaume en matière de développement. Un salon qui permettra ainsi la compréhension des rouages législatives et fiscaux marocains. La première journée de l'événement sera orientée business et mobilisera donc des professionnels tandis que la deuxième et la troisième journée seront réservées au grand public. Le salon Made in Morocco a en fait un double objectif. Tout d'abord élargir et concrétiser les grandes opportunités de coopération possibles avec des partenaires internationaux et ensuite permettre aux visiteurs de rentrer directement en contact avec les professionnels marocains et belges. Ce salon va en tout cas contribuer à faire valoir les atouts du royaume du Maroc. Pour rappel, les organismes marocains seront présents à l'instar de Maroc Export, du ministère des Marocains résident à l'étranger, de certaines grandes enseignes bancaires marocaines ou encore de la maison de l'artisanat. En fait, tout le monde sera là pour faire la grande promo du Made in Morocco. Merci Tariq, on vous retrouve très bientôt sur Median TV. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Taufik Anasseri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants. Il nous parle ce matin de la rentrée scolaire et de la rentrée sociale. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada